Il a fait sa descente aux sections de la dynamique de femmes pour le changement et de la jeunesse du Ensemble pour la République de la commune d'Ngaba, Francis Kalombo, coordonnateur provinciale ville de Kinshasa, de ses partis politiques de Moïse Katoumbé. Une occasion aussi pour ces derniers de participer et de prendre part à la réunion stratégique de ces désections. A cette occasion, 5000 fiches d'adhésion de nouveaux membres ont été remises au coordonnateur provincial, résultat du travail réalisé par ces sections porte-à-porte. Papi Mouenzi Interfédéral d'Ngaba invite l'assistance à intérioriser et à mettre en pratique la stratégie révélée par Francis Kalombo. Il y a beaucoup de questions qui ont été déceptions, mais tous les groupes de l'Au. Il faut démontrer la différence. Il faut qu'il s'en fasse avec une chambre. Il y a un sacrifice. Quand il y a un malaise, il y a un poulot pour le bateau. Il y a un poulot pour le bateau, mais il y a des amis qui se trouvent. Il y a une blague. Il faut qu'il y a une poulot pour le monde, il y a un poulot pour le monde. Il y a un poulot pour le monde. Pour que l'on soit là, la CEP, que l'on soit là, il faut qu'on soit là, il faut continuer. Et ce qui est arrivé, il faut que l'on soit à l'élection. Il faut que l'on soit à l'élection en 2023. L'élection à l'élection, c'est tout ce qu'on a fait. C'est tout ce qu'on a fait. Il faut que l'on soit à l'élection. Il faut que l'on soit à l'élection, il faut qu'on soit à l'élection. Il faut que l'on soit à l'élection. Il faut qu'on soit à l'élection. Le 24 décembre, je ne me trompe pas, dans mon calendrier, il y a un déjeuner à Kinshasa. Par exemple, il y a un jour à Noël. Il y a un déjeuner à un mois. Il y a un déjeuner vers le 24 décembre, vers le 25 janvier. Il y a un déjeuner à Kengue. Il y a un jour à Bonannée. Il y a un jour à Noël. Il faut que vous aurez une carte. Il y a un déjeuner. Pourquoi c'est une discrétité ? Parce que l'élection, c'est un déjeuner à Kinshasa. La stratégie de la stratégie a gagné l'élection pour que vous ayez des adolescents. Pour que vous ayez des adolescents l'élection, vous avez dit bah? Amen ! Quelques membres n'ont pas caché leurs impressions. La base, c'est ce que vous avez vu aujourd'hui, c'est au niveau des sections. Nous avons été réunis au premier conseil de notre fédération de Naba, au niveau de notre section de ville. Et il nous a rassuré même, il reviendra encore vous, vous aider à faire encore d'autres sections dans différentes quartiers. Non, vous savez, l'impulsion est venu de notre camarade fédéral qui nous appelons Papi Muenze, Papi Ngaba. Donc c'est à lui le Ngaba ici. Et grâce à lui, nous nous sommes réunis en ce jour ici pour recevoir le condom provincial, venir, accepter de venir ici dans notre fédération de Naba, et plus particulièrement au sein de notre section de ville. Donc c'est vraiment louable. Et nous disons merci, courage aux camarades Papi Muenze pour ce genre d'initiative. Et nous souhaiterions qu'ils s'accontinent encore là. Il y a un peu le bras, et surtout que les candidats ne pourraient venir d'être félicités. Ça tourne vraiment à point nommé que ça peut nous réactiver par rapport à nos préparatifs. Quand on s'est réunis dans une sélection qui s'approche déjà, c'est important pour vous de faire un peu décider. La question est la question, je voulais me faire savoir par rapport au congrès, parce qu'on a toujours dit Taddeus au Bakeba, tu ne suis pas encore connu de l'incident. J'ai voulu savoir s'il y aura l'accessibilité de toutes les structures qui composent ensemble pour la République, la congrès ou l'ananas. C'est pourquoi j'ai posé cette question, et la réponse qui m'a été donnée a dit que non, toutes les structures ont taxé la communauté, et c'est une très bonne chose pour que nos voix aussi soient intervenus. On regarde parce qu'au congrès, on va élaborer un projet de société apathique, mais il doit vous détacher à l'élection européenne. Je crois bien que l'élaboration du projet de l'Etat, c'est un bon programme parce que ça va recueillir des avis à chaque couche d'appropriation, et je crois bien que tout en ce moment ce sera le choix, toutes ces questions seront borrées par rapport à ce qu'on en a fait. Au cours des maux, il y a des problèmes de première situation et il y a des thérableurs qui sont déroulés. Il y a un peu l'housiasme qui n'a pas été chopé dans la vie, c'est un peu l'housiasme qui est une autre solution, Mais c'est parce qu'à ce moment-là, il y a des gens qui ont été pratiqués et qui ont été pratiqués. Il y a des gens qui ont été pratiqués et qui ont été pratiqués. Chaque fois dans le Congo, quand il y a des élections, les populations ont été décisées. Cette fois-ci, il y a des gens qui ont été décisées et qui ont été décisées. Il y a des votes et qui ont été décisées à chaque circonscription. Il faut que les gens ne soient pas évoqués. Cela veut dire que les gens ne sont pas évoqués. Je pense que c'est pour moi que les gens qui ont été décisées. Les gens qui ont été décisées, qui ont été décisées, qui ont été décisées. Ils ont été décisées et qui ont été décisées. Ils sont directs au milieu de cette place. Ces gens ne sont pas évoqués. J'ai eu de leur responsabilité et qui sont accueillées et qui ont été décisées. Ils ne sont pas évoqués. Ils sont évoqués à la place de l'élection. J'ai l'écouté et à l'autовые. Autouvivres et à l'auté. On ne sait pas que les gens sont accueillées. Je dois dire qu'au candidat, les élections sont accueillées. Il n'est pas les gens qui viennent. Il n'est pas que les gens qui reproduisent l'élection et le public. Quelle ! Il n'est pas le bon. aussi calombo motive sa présence et brosse quelques points d'actualité et nous espérons que le gouvernement mettra à la disposition des moyens pour permettre les élections pour le délai est constitutionnel. Si tel est le cas, nous n'y en parlons pas. Et nous pensons aussi à autre chose qui est la préoccupation quand même de la population. C'est la préoccupation des résultats de votre bureau de bourgeois, de votre vie. Et il ne peut pas y avoir de la trichérie. Et ça, c'est la préoccupation. Écoutez, la réunion sacrée n'est pas une plateforme électorale. Je crois que le nom sacré nous a appelé pour sauver les pays qui étaient engagés. Et ce n'est pas une plateforme électorale. Chaque parti politique va se décider. Et le moment venu de chaque parti politique, peut-être qu'il y aura plusieurs plateformes pour aller aux élections. Pour l'instant, personne n'a appelé personne aujourd'hui pour parler en ce qui concerne les élections. Nous étions arrivés en sacrée. Nous sommes privés. Nous avons répondu à l'agriculture de l'État. Aujourd'hui, ce qui nous préoccupe, c'est la situation de l'Est. Le président de la République a cessé de l'appel que nous avons répondu favorablement pour pouvoir goûter dehors des agressions de l'arrivée de la République. Et nous avons besoin de la paix pour que le Congolais puisse vivre la paix chez eux. Parce que nous, on n'agresse personne. On ne cherche jamais rien chez personne. Donc, ceux qui pensent qu'ils sont des Congolais et qu'ils aiment ces pays, eh bien, ils doivent adhérer à la démocratie. Ce n'est pas en prenant des armes qu'on préfère les répartis. Nous pensons qu'il est temps pour que les gens comprennent qu'on a assez tués en tribunaux, qu'on a assez perdu. Et qu'aujourd'hui, il est sans conclure et nous avons besoin de la paix pour nous bâtir. Seuls les étrangers sont capables de nous emmerder. Et nous devons compter sur nous-mêmes. Nous n'avons pas besoin de compter. Et nous avons arrêté de pleurer. Comme a dit le Président Fiscato, il dit qu'on a assez pleuré. Arrêtons de pleurer. Nous avons l'obligation de gagner cette guerre. Et nous devons gagner cette guerre. Il est question de continuer à pleurer. Mettons-nous ensemble. Mettons-nous dehors l'adversaire qui est ONU déjà. Et les adversaires de la République nous n'avons pas raisonné. Donc, une scène à l'adversaire, c'est l'évolution. Donc, aujourd'hui, nous sommes là. Et nous, on ne peut pas. Le dialogue a toujours été une très très bonne chose. Je pense que même si on fait la guerre, on finira par se mettre autour d'une table et tout ce qu'il dit. Si l'E1-23 a des répartitions à faire, je pense qu'il est très validé. Et les mettre autour d'une table plutôt que de prendre des armes et de faire se faire de la population. Aujourd'hui, moi, je pense, c'est un avis personnel. J'ai participé à plusieurs grands rencontres pour ramener la terre. Je pense que c'est ça. Avec les dialogues, vous voyez, l'Ukraine est en train de se battre avec l'adversaire. Oui, mais ils sont toujours en train de négocier, de dialoguer, pour mettre fin à cette situation. Donc, moi, je ne suis pas en train de dialoguer. Il ne faut pas oublier qu'on devrait discuter et dialoguer qu'avec son adversaire, avec son élément. L'autre, ce sont nos élémentaires. Et je pense que nous devons, ce que nous devons faire, c'est d'exiger les dialogues inter-ouanais. Il faut que le Rwanda discute avec les abdelés, qui vienne prendre tous ces abdelés. Parce que là, je vois qu'on vous impose une discussion de discuter avec les réfugiés congolais qui sont au Rwanda. Je pense que le Rwanda doit aussi récupérer les réfugiés rwandais qui sont au Rwanda, pour que nous puissions avoir la paix une fois pour deux. Il ne faut pas qu'il y ait deux fois deux mesures. Aujourd'hui, nous nous sommes des communiqués. Dans chaque communiqué, on nous bombarde les Algériens. C'est-à-dire qu'il y a échec. Il y a un problème. Parce que nous, nous pensons que nous n'en parlons à personne. Et si on nous impose... Parce que, quand on lit l'économique, on dit qu'on doit commencer une dialogue avec des coups de cas de Congolais qui sont au Rwanda. Nous devons d'abord discuter des cas de Rwanda qui sont réfugiés en République de Rwanda. Sinon, ça sera une fermeté de notre part. Tout devrait être déterminé. J'en appelle à la Rwanda. On ne peut pas rester comme ça. Le pays est agressé, occupé. On nous impose des choses et nous acceptons. Non ! Nous n'avons aucun problème avec un pays. Et nous voulons que les Rwanda équipèrent tous les réfugiés ici. Que leur envoie. S'ils pensent qu'il y a des Congolais Rwanda, qu'ils viennent. Qu'ils viennent. On va discuter. Ils vont rentrer chez eux dans leur pays. S'ils pensent. Les cas contraires qui restent là où ils sont. Nous ne pouvons pas, nous, tuer. Ils viennent tuer chez nous. Soit disant parce qu'on défend certains réfugiés. Non ! Non ! Et nous demandons à ce que les réfugiés Rwanda puissent rentrer chez eux. Parce que si c'est à cause de eux que nous souffrons, nous n'avons pas besoin de souffrir tous les autres. Allégez les Rwanda frencher ! Allégez les Rwanda de Neal & Tell Veterans froire. Sous-titrage FR ?